La grève des enseignants du secteur de l'éducation court depuis quelques jours. Au nombre de leurs revendications figurent notamment l'appurement des arriérés, le déblocage des avancements et le reversement des ponctions opérées sur les salaires en 2013 pour fête de grève. Ces requêtes étaient au centre d'un entretien avec le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko, assurant l'intérim du premier ministre. Le ministre d'État, le ministre de l'Intérieur a pris des dispositions et des mesures afin que les dérives qu'on a constatées ces derniers temps, dans les différentes villes où on a vu des enseignants pourchasser, le ministre d'État a pris l'engagement de faire arrêter ces pratiques. Je voulais profiter de cette occasion pour lancer un appel au président de la République qui, demain, va prononcer sûrement un discours à l'endroit des travailleurs en général, mais surtout aussi à l'endroit des enseignants de Côte d'Ivoire, souhaiter que le président de la République puisse trouver des solutions aux préoccupations des enseignants de Côte d'Ivoire afin que la paix puisse revenir à l'école. Le porte-parole du mouvement des syndicats de l'enseignement général technique et assimilé de Côte d'Ivoire a fait une précision. Les violences qu'on a conduite ces derniers temps ne sont pas du fait des enseignants de Côte d'Ivoire, mais plutôt des individus qui ont décidé de leur propre chef, de pourchasser les enseignants, de les maturiser, parce qu'ils, d'après eux, ils ne seraient pas pour une école ivoirienne, une bonne école ivoirienne. Et rassurer les enseignants qui ont commencé à quitter leur domicile à l'intérieur du pays et à commencer à faire partie de la famille de ces villes de l'intérieur. Je vais leur demander de retourner dans leur domicile parce qu'on a eu l'assurance des messieurs les ministres d'État. Ils seraient donc protégés. Le ministre Ahmed Bakayoko a assuré à ses interlocuteurs que les enseignants grévistes ne seront pas poursuivis. Les différents syndicats doivent bientôt se réunir en Assemblée Générale en vue de lever leur mot d'ordre de grève. Aspection du gasoil, préparation de la bûche, puis feu. Ce sont 2 millions de CD piratés qui crament ainsi sous ces flammes. Et l'épaisse fumée noire, plus qu'un avertissement au fausseurier de l'industrie musicale, en cette journée de la propriété intellectuelle, est le signe que désormais plus rien ne sera comme avant. Et nous n'allons pas nous arrêter seulement à ces actions d'éclat, mais mettre en place des moyens pour que les artistes puissent avoir des CD, des producteurs puissent avoir une unité de pressage. Et maintenant que le temps est donné, direction l'INSAG pour faire la place à ce qui nous unit en cette 13e journée mondiale de la propriété intellectuelle, la musique. Souvent douce, parfois agressive, la musique reste tout de même un puissant moyen de communication. En Côte d'Ivoire, elle a traversé des époques et aujourd'hui c'est une véritable industrie, à même de faire office des secteurs pour voyeurs d'emploi. Nous avons près de 30 000 diguets en Côte d'Ivoire. Et si nous ajoutons les artistes qui jouent dans les orchestres, nous sommes à près de peut-être 60 000, 100 000 personnes qui vivent du travail de la musique. Pour cette 13e journée mondiale de la propriété intellectuelle, dont le thème est « Tous pour la musique », deux conférences ont été dites. L'une par le directeur du Centre national des arts et de la culture à l'INTAI et l'autre par Irène Vieira, directrice générale du bureau ivoirien des droits d'auteur Burida. La propriété intellectuelle est l'ensemble des droits exclusifs accordés sous les créations intellectuelles à l'auteur ou à l'ayant droit d'une œuvre de l'esprit. Elle comporte la propriété littéraire et artistique et la propriété industrielle. Et tous les ans, elle est célébrée le 26 avril. Le tabac tue près de 6 millions de personnes chaque année selon l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS révèle d'ailleurs qu'en 2009, le taux de fumeurs chez les élèves âgés de 13 à 15 ans était de 15,2%. En Côte d'Ivoire, soucieux du bien-être et de la santé de la population, notamment de la jeunesse, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida procède au lancement 2015 de la campagne de sensibilisation du masque sur les méfaits du tabagisme. Il y a une véritable épidémie du tabagisme et qui provoque beaucoup de dégâts. C'est pour ça qu'il y a une grande campagne médiatique qui va se mettre en route pour informer, pour sensibiliser surtout les jeunes. Parce qu'on sait qu'il y a un pourcentage important maintenant des enfants, même de 12, de 13 à 16 ans, qui consomment beaucoup de tabac et qui commencent déjà à présenter des signes. Fumer, c'est ce dieu à grand feu. Thème choisie pour cette campagne de sensibilisation qui vise la jeunesse. Le tabac est très dangereux pour la santé même de l'être humain. Il faudrait que la jeunesse sache que le tabac là-bas, donc il faut l'abattre. C'est mieux de laisser tomber la cigarette. Mais je crois que dans les jours, on va faire des morceaux pour mieux consentiser les gens pour qu'ils puissent arrêter ce phénomène de fumée. Le tabac entraîne une trentaine de maladies chroniques, souvent mortelles aussi bien chez le fumeur que chez le non-fumeur exposé à la fumée. Entre autres, l'hypertension artérielle, les accidents vasculaires, cérébraux, l'asthme, le cancer des bronches et du poumon. Cette campagne de sensibilisation des massules et méfaits du tabacisme, débutée le 28 avril, s'étendra sur tous les territoires nationaux jusqu'au 30 juin. Nana Yaokwaku Norbe est le nouveau chef du village d'Angankwadiokro. Il a été installé officiellement par le sous-préfet de Sakassou. Le nouveau chef est un homme de Dieu, pasteur de l'église Sema et également diplômé en droits économiques et sociaux. Il entend tout mettre en œuvre pour mettre en gang Kwadiokro sur les rails du développement. Notre projet immédiat, c'est le pouvoir doter du village un centre de santé, un dispensaire avec maternité. Nous puissions aussi participer au développement de toute la tribune anglaise. Nous l'avons donc porté sur nos autorités pour répondre favorablement à nos besoins qui partent dans le sens de l'inspiration profonde de nos populations. Nous nous mettons à la disposition du village, mais aussi des autorités administratives. Nous savons que nous n'avons pas le droit de faire la politique. Nous allons nous efforcer donc d'être justes pour tout ce que nous prenons comme décision. Pour son installation officielle, Nana Yaoukwakou Norbe a bénéficié du soutien des autorités politiques, administratives, coutumières et religieuses hors des Sakassou. Pour moi, économique de la sous-région, la Côte d'Ivoire avait consolidé sa position. C'est dans ce cadre que la Foie internationale d'Abidjan FIA est organisée. Initiée par la structure Ivoire Nubala, cette manifestation ouverte mercredi au Palais des Sports de Très-Ville pour une dizaine de jours est un cadre d'échanges commerciaux et de contacts d'affaires pour les entreprises. La FIA se veut aussi un outil de coopération sud-sud, d'où l'Algérie comme invité d'honneur. Nous avons trouvé opportun d'organiser la Foie internationale d'Abidjan afin de permettre à plusieurs opérateurs économiques de différents horizons de se rencontrer, partager les expériences et les relations d'affaires. Nous trouvons tout naturel de répondre à la sollicitation d'un pays frère, d'autant que les relations entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie ne sont pas au niveau de nos économies et que nous pourrions les améliorer et faire des relations exemplaires sur tous les plans. Cette Foie est une occasion pour chaque participant de montrer les potentialités économiques, commerciales et culturelles de son pays. On dit qu'ils sont définis pour le PNC. Et c'est à partir de là qu'on a eu l'idée pourquoi on ne peut pas, c'est-à-dire exporter des pays africains entre la Côte d'Ivoire. On a eu cette occasion, on a eu une invitation de la place Apex, donc on a dit voilà, il faut qu'on insiste. Un pays c'est les affaires et nous en tant qu'acteurs du développement de la Côte d'Ivoire, nous nous réjouissons à chaque fois qu'il y a des manifestations à caractère économique. La FIA est une opportunité pour montrer la vitalité économique et la marche glorieuse de la Côte d'Ivoire vers l'émergence, déclare le représentant du ministre Jean-Louis Billon. On peut renforcer davantage les axes sud-sud pour arriver plus facilement à l'émergence aussi parce que l'Algérie est un pays qui a un grand savoir-faire. La proximité avec l'Europe, le passé de l'Algérie et tout ça, a fait que l'Algérie a une expérience qu'elle pourrait partager. La foi internationale d'Abidjan prendra fin le 10 mai prochain. L'enquête ouverte par l'Organisation des Nations Unies depuis l'été dernier relevant d'abus sexuels sur mineurs en Centrafrique commis par des soldats français, se précise. Selon les responsables onusiens, les soldats français seraient les auteurs des faits. Pour preuve, la mission de l'ONU en Centrafrique ne s'est déployée qu'en septembre 2014, alors que les faits révélés ont eu lieu entre décembre 2013 et juin 2014, une période au cours de laquelle les soldats français menaient des opérations de sécurisation dans le pays sous l'opération Sangaris. Face à ces révélations, la justice française a quant à elle dilégenté une enquête préliminaire. En attendant les résultats de cette enquête, le président François Hollande s'est dit indigné. Jeudi à Brest, il a promis des sanctions sévères si les enquêtes parvenaient à incriminer des militaires français. S'ils sont avérés, il y aura des sanctions très graves. Que des militaires, dans le cadre d'une opération de l'ONU, puissent éventuellement, si c'est confirmé, se comporter en prébandier, parce que c'est de ça dont il s'agit, il y aurait là forcément des décisions très graves, puisque ces faits seraient très graves. Ces faits graves sont entre autres les attouchements et agressions sexuelles commis par des militaires français sur des enfants âgés de 8 à 15 ans sur le site de l'aéroport de Mpoko, à Bangui. D'après les témoignages recueillis par des personnels de l'ONU sur place, il serait plus d'une quinzaine de soldats français impliqués dans cette affaire. D'autres victimes françaises du séisme au Népal sont malheureusement à craindre, annonce le Quai d'Orsay, qui rappelle être sans nouvelles de 268 Français. Le ministère des Affaires étrangères a ajouté que plusieurs vols d'hélicoptères étaient prévus vers des régions isolées si la météo le permettait. Sur place, les recherches continuent avec parfois de bonnes nouvelles. Un adolescent de 15 ans a été sorti vivant des décombres d'une pension de Katmandou, cinq jours après le séisme. Prison à vie pour les dix hommes jugés pour la tentative d'assassinat de Malala en 2012. La jeune militante pour le droit à l'éducation, alors âgée de 15 ans, avait réchappé une extrémiste à cette tentative de meurtre des talibans pakistanais. Une balle dans la tête, elle avait été évacuée d'urgence en Grande-Bretagne. Une attaque qui l'avait aussitôt propulsée, icône mondiale de la lutte contre l'extrémisme. Sous-titrage Société Radio-Canada